...avec Péry-Vaucruz et Maison Blanche dans un grand projet de GHU, Paris Neuroscience. Et on s'est exprimé en disant que ce projet de GHU, effectivement en s'adressant à l'ARS et au président de la République et à la ministre de la Santé, se faisait sur le moins dix ans, moins dix ans social pour nous les équipes soignantes et puis moins dix ans aussi pour les patients, les familles, avec une réduction des moyens et un certain nombre d'années. Et les moyens, les patients et les moyens se trouvent sur cette logique d'austérité budgétaire dans l'air avec les objectifs qui sont une chance que puisse, qui est donc financier et budgétaire pour l'emmener de santé publique que nous défendons. Alors, comme je le disais, j'ai dit que j'ai vraiment la débatte du printemps de l'AXI, elle a bien été au... enfin, dix ans, dix ans, et puis, nous dire notre plan soutien, et nous dire aussi que récemment, nous avons accueilli à l'Amérique, à l'Amérique, à l'Amérique, ce qui se passait pour sauver et pour enlever la fédération de la maternité du Blanc dans l'Inde, pour dire que tous les territoires doivent être solidaires, à Paris, mais également aux provinces. Donc, bravo à Puneil, à Amiens, etc., qui se sont battus depuis de longues semaines et de longs mois sur la défense de cette... de cette invisible de la santé publique, de la psychiatrie et la santé mentale, et vous dire que les mairies d'arrondissement, vous avez des lieux ou des mairies d'arrondissement, qui couvrent leurs portes pour soutenir, faire ces rassemblements, importer ces débats au niveau de la société et se faire entendre. Donc, bravo à vous présente aujourd'hui. Je vais me faire sortir mes gants. Merci. Je le viens. Merci. Du coup, je fais une transition commune. Merci bien. Je vais vous passer la parole à Sylviane Diener, qui est la liste de psychologues en Côte d'Obsie, à Santan, on reste dans le 14e. Donc, voilà. Ça fait une belle transition. On va faire des félicites, voilà. C'est très compliqué. Oui, ok. Donc, on va y arriver. C'est... Ah ouais. Allez. Allô, Olivier. Il y en a qui sont sans doute dans la caramane, tu sais. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est gentil. Oh, au doigt. Ça va ? Je vais suivre le printemps. Alors, on voulait vous donner un exemple de ce qui se passe pour la pénétude de vie aujourd'hui. Nous n'étions pas très nombreux à faire grève quand, pendant l'été 2014, l'hôpital Saint-Dame a fermé un CMP pour enfants, un CMP de force limitée qui se trouvait au cœur du 14ème, où l'on pouvait travailler dans la mortelle, en lien avec les écoles du quartier, si besoin. Mais pour faire des petites économies et pour donner des gaz à l'ARS, pour montrer qu'il jouait le jeu de couper quelques bronches, l'hôpital a brutalement fermé le CMP sans nous prévenir. Depuis, les enfants et leurs parents et les soignants, tous sont balottés entre différents bâtiments temporaires, soit dans un bâtiment excentré et autour d'entre vous, soit dans un bâtiment tiroir à l'intérieur de l'hôpital, vêtus et même dangereux. Un plafond s'est récemment écroulé à 10 cm de la tête d'un enfant. Deux CMP correspondant à deux tranches d'âge différentes ont été comprimées dans le même local inadapté. Et sans honte, l'administration appelle ça une mutualisation de moyens, vous connaissez ce terme. Et l'administration en profite pour supprimer un poste de secrétaire, l'une des deux secrétaires, étant alors opportunément considérés comme faisant double emploi, ce qui est très rare d'être le cas. A chaque sommet d'agent dans un accueil plus type d'attisant, c'est le presque dispositif d'accueil qui se montre un peu plus, quant à nous. Alors nous alertons, nous manifestons, nous écrivons, et certains comment travailler ailleurs. Et d'autres en bref, c'est pour dire de l'intérieur ce qui ne va pas, les deux positions de la tête, les deux positions de la tête, avec d'autres, on va décider de résister, avec les autres, on va continuer à lire ce qui ne va pas, et la mobilisation d'aujourd'hui est une milliard de preuves, avec d'autres, on va décider de continuer à condition de passer une partie de notre énergie. Et il y a des choses qui s'avèrent possible, et d'autres l'adressent vont plus à l'aise. Et au début de l'autre, ils peuvent encore avoir un souci de singulier de l'opportunité. Rappelons-nous qu'à la matière de vieux d'accueillir de la parole, ça n'a jamais été super simple. Le secteur, les intersecteurs, n'étudiant pas encore un jour, c'est ce qui fait d'autant humain de voir qu'aujourd'hui, ils sont détruits le monde. Leurs sommateurs avaient déployé beaucoup d'inventivité et de combattivité pour créer des intersecteurs cohérents et accueillants. Des lieux qui ont été de hétérotopie précaires avant de devenir des références. Pour construire autre chose aujourd'hui, il nous faudra peut-être une fédération des pratiques ou une fédération des exceptions en pédopsie, pour reprendre le terme de ma très belle affaire. C'est à nous de l'organiser, et ça pourrait se faire à partir du groupe Enfance du Collectif des 39, qui fait déjà beaucoup et qu'on peut saluer ici. Parce que, côté réventivité et construction, les enfants ne manquent pas l'idée. Lorsqu'ils recusent la place qui leur est assignée par leur famille ou par d'autres institutions, ce sont les enfants qui nous apprennent à dire non. Je parle ici de la part de rébellion que comportent tous symptômes. Chaque symptôme est une création singulière qui réalise un compromis entre un désir et un impossible. Les symptômes ont une part de rébellion, mais ça lui donne aussi une part de soumission. Ça c'est la part du service de l'Ontario, à laquelle nous avons toutes affaires, ce qui fait des ravages. C'est la part du service de l'Ontario. C'est la part du service de l'Ontario. de l'Ontario y chokech gitu pendant de mars de musées. C'est la Granche pour apprendre pour nos influés, notre vie, donc l'Ontario 9 avril, soit la nature de la volodelle, mais c'est la part du edited przewin. Et puis, enfin, le CV fait les patients, c'était une vraie du batter state qu'il provient. Mensch, j'allais oui, csak le rigor. Vous venez de nous annoncer tous ces deux termes, il n'y aura que deux semaines de vacances, pas de remplaçantes. Au fait, les patients souffrent, ils ne sont pas prétents pour leurs patients. Géant, géant, faire plus tard, on est là ! On est là ! Plus tard, plus tard, on est là ! Merci, merci beaucoup. Merci ! Alors, on a tout à l'heure. Merci ! Voilà, parce qu'il y a les retardants, mais j'ai donné le fonds de vos recours. La mer est venue toute, et notamment. Mais bon, allez, le fonds de vos recours. Bonjour à tous ! Bonjour ! D'abord, un grand merci à vous tous d'avoir répondu présent aujourd'hui, malgré le froid, malgré l'année, malgré nos soi-disant capacités d'organisation avec les gens qui n'ont pas. Nous, on avait montré l'appel, en fait, cette journée du vendredi. Les différents mouvements de contextation et de réflexion autour de la psychiatrie passent un peu fort. Voilà, on souhaitait qu'on souhaitait... On revient ce secret. Donc, la journée, je pensais, c'est vraiment formidable de voir tous ici. Ce qui nous venait vraiment à cœur à Pinel en lutte, c'était justement de réussir à créer un mouvement à l'image de la psychiatrie, cette psychiatrie qu'on défend, celle qui est pluriel, qui est multidisciplinaire, qui rassemble finalement tous les secteurs qui se font absolument démentier de petites parts. Voilà. Donc ça, c'est absolument formidable. Mais... Ah oui, c'est pas bon ! Je sais pas, on est obligé... Ah oui, non ! C'est bon ! C'est bon ! Je ne sais pas, on peut vous dire, c'est pas bon, mais je suis allée en train de vous prendre, moi, j'en sais pas. Moi, j'en sais pas ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.